Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vous propose le test de l'Apple Watch, la nouvelle montre connectée d'Apple. Donc ça va être intéressant de savoir ce qu'elle nous propose puisque c'est tout simplement une nouvelle gamme de produits pour Apple. Après l'iPhone, l'iPod Touch, l'iPad, le MacBook, eh bien elle propose une montre connectée, c'est une première et c'est surtout le nouvel appareil proposé par Apple depuis la mort de Steve Jobs. Les mises à jour de l'iPhone, de l'iPod Touch, de l'iPad et des Mac, c'était quelque chose qui a existé déjà, qui est passé à une nouvelle gamme. Là c'est vraiment quelque chose de nouveau donc on va voir ce que ça vaut. Surtout ils arrivent sur un marché qui existe déjà, ils ne sont pas les premiers. Samsung ou Motorola par exemple pour en citer que deux proposent déjà des montres connectées et ça a eu franchement un succès assez faible. Les montres connectées c'est pas quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Donc on va voir si l'Apple Watch d'Apple justement arrive à s'imposer sur un marché qui marche pas forcément. Est-ce qu'elle peut faire mieux que la concurrence ? C'est ce qu'on va voir dans le test complet. Sur le modèle sport que j'ai, le boîtier de la montre est en aluminium anodisé. A l'arrière on aura le cardio fréquence-mètre et le dos est en composite. Ensuite comme sur iPhone on a un superbe écran rétina. Sur la tranche gauche le haut-parleur et le petit micro et sur la tranche droite le bouton latéral juste ici et à côté c'est la couronne digitale que vous pourrez tourner avec le doigt. Moi comme j'ai pris un bracelet sport, il est en fluoréolastomère bleu. C'est quelque chose de vraiment agréable, c'est pas un vulgaire plastique et ça rend franchement bien cette couleur bleue. Je suis pas du tout déçu de mon choix. Le bracelet résiste à la chaleur et à l'humidité puisque l'Apple Watch est résistante à l'eau. Alors attention, elle est pas waterproof, n'allez pas vous baigner avec par exemple. Elle résiste simplement aux éclaboussures, elle est pas totalement étanche. Donc par exemple n'allez pas nager avec votre Apple Watch, c'est pas du tout une bonne idée. Je vous conseille pas non plus de l'amener à la mer. Surtout que le sable, tout ça, elle va pas du tout apprécier. Surtout l'écran qui peut se rayer avec du sable. Donc voilà. En tout cas moi, je sais pas pour vous mais ça me viendrait pas à l'idée d'aller nager avec une montre à 700 balles. Vous allez pas dans l'eau avec votre iPhone. Bah là c'est pareil avec votre montre. C'est pas fait pour ça. Vous avez pas besoin de recevoir des notifications pendant que vous êtes dans l'eau. C'est pas le but. Donc par exemple, vous pouvez prendre votre douche avec. Il y a aucun souci, elle résiste à l'eau. Si vous avez le modèle sport, vous pouvez aller courir sous la pluie. Ça pose aucun problème. Mais l'immerger longtemps sous l'eau, c'est pas du tout une bonne idée. Il existe deux tailles d'Apple Watch 38 et 42 mm pour trois gammes différentes. Le modèle sport qui commence à 399 euros et avec un boîtier en aluminium anodisé. C'est celui que j'ai moi. Ensuite, on a le milieu de gamme qui débute à 649 euros avec un boîtier cette fois-ci en acier inoxydable. Enfin, il y a l'Apple Watch Edition avec son boîtier en or 18 carats qui débute à 11 000 euros pour aller jusqu'à 18 000. Lorsque l'on a choisi parmi l'une des trois gammes, le prix peut encore varier en fonction du bracelet que l'on choisit. Bracelet sport, Milanais, à maillon, en cuir, il y a du choix. Pour tout ce qui est configuration et installation d'applications sur la montre, tout passe par l'application Apple Watch sur son iPhone. Ensuite, démarrez la montre avec le bouton latéral juste en dessous de la couronne digitale. Vous avez la petite pomme d'Apple qui apparaît à l'écran pendant une minute, deux minutes, ça va dépendre un petit peu. J'ai trouvé que le premier démarrage était plutôt long mais ensuite, vous inquiétez pas, ce sera bien plus rapide. Donc finalement, on a un petit peu le même type de démarrage qu'avec un iPhone. On patiente pendant que la pomme est affichée à l'écran. Et ensuite, au bout d'un certain temps, voilà ce qui va s'afficher. Vous voyez qu'on me propose maintenant de choisir ma langue. Donc je peux faire défiler les choix avec la couronne digitale comme ceci, soit vers le bas, soit vers le haut. Et moi bien évidemment, je vais sélectionner le français. J'ai raté mon appui. Voilà, c'est mieux. Je confirme ensuite le fait que je veuille bien la mettre en français. On patiente quelques secondes pendant que le changement de la langue s'opère sur notre Apple Watch. Là encore, on a vraiment l'impression de configurer un iPhone. Vous voyez que c'est exactement les mêmes questions qui nous sont posées. On va voir ce qu'il nous est proposé par la suite, mais j'ai bien l'impression que ça va aller vraiment dans le même sens. Donc on patiente encore un petit peu. Ce changement de la langue est plutôt long. Voilà. Maintenant, il me propose de jumeler mon Apple Watch avec mon iPhone. Donc appuyez sur le bouton de jumelage qui se trouve juste en dessous, ici, sur le bas de votre Apple Watch. Et ensuite, va apparaître cette animation à l'écran. C'est quelque chose d'unique, propre à chaque Apple Watch, qui va vous permettre de paier chacune avec un iPhone. Maintenant, allez dans l'application Apple Watch. Là, vous avez différentes animations qui vont défiler. Appuyez sur le bouton démarrer le jumelage. Ce bouton que vous avez juste ici. Ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous jumeler manuellement, soit vous jumeler automatiquement avec l'écran qui se trouve ici au centre. Donc vous allez placer votre Apple Watch dans cette zone avec toujours l'animation qui tourne sur celle-ci. Vous mettez ça bien comme ça. Et j'imagine qu'il faut attendre une seconde ou deux. Je vais reculer un peu. Voilà. C'est tout bon. Mon Apple Watch est jumelé avec mon iPhone. Je peux poursuivre la configuration. On va me proposer de choisir à quel poignet je la porte, droit ou gauche. Moi, je la porte à la main gauche. On peut aussi choisir de quel côté on veut placer la couronne digitale. Ensuite, on doit bien évidemment accepter les conditions générales d'utilisation qu'on ne lira pas. Je vous saute l'étape où on se connecte avec notre compte Apple. Et ensuite, on peut choisir d'activer ou non le service de localisation. Moi, je veux l'activer. Ce sera bien plus pratique. Là, on nous propose d'utiliser Siri sur notre Apple Watch. D'envoyer ou non le diagnostic à Apple. Et ici, de configurer un code de sécurité si l'on en a envie. Donc ça fait vraiment penser à la configuration d'un iPhone. Ici, on peut choisir d'installer automatiquement les applications prêtes pour l'Apple Watch ou alors de le faire plus tard. C'est cette option-là que je vais choisir. Je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo comment installer des applications. Et voilà, ensuite, on se retrouve sur cet écran la synchronisation de l'Apple Watch avec notre iPhone. Donc là, il va falloir encore une fois patienter un certain temps. Vous voyez que vous avez une super animation comme le cadran d'une horloge finalement. Je trouve ça vraiment cool qu'Apple ait proposé ce genre de petits détails. Ça rend la chose super sympa. Donc une fois que cette synchronisation avec notre iPhone est terminée, eh bien l'Apple Watch va pouvoir être utilisable. Regardez-moi ça, on arrive sur son écran d'accueil. Ici, on a donc la date, le calendrier, tout ça. Si on appuie sur la couronne digitale, on se retrouve sur l'écran d'accueil. Maintenant que notre montre est utilisable, retournons sur l'application Apple Watch et voilà ce que l'on nous propose. Vous avez plein de réglages ici. La première section va vous permettre de choisir la disposition des icônes sur votre Apple Watch. Donc par exemple, le calendrier, maintenez l'icône, déplacez-la à l'endroit que vous préférez. Et le changement s'effectuera instantanément sur votre montre. Ensuite, d'autres petits réglages qui ressemblent à ceux de l'iPhone, le mode avion, le mode Bluetooth. Juste en dessous, on va pouvoir choisir quelles seront les applications qui nous enverront des notifications sur notre montre. Et de quelle manière, avec une sonnerie, avec une vibration, on peut vraiment configurer tout ce que l'on veut. Si on descend un petit peu plus dans le menu de configuration de l'Apple Watch, regardez ce qu'on va retrouver. Par exemple, une section générale qui ressemble encore une fois à celle de l'iPhone. On peut choisir l'orientation, on peut aussi aller ici faire les mises à jour de notre Apple Watch. Donc pour ceux qui ont un iPhone, ça va vraiment ressembler, je vous le répète. Vous ne serez pas du tout dépaysé dans cette application qui est vraiment très bien faite. Ensuite ici, vous pourrez choisir la luminosité, le son, le code, les options de confidentialité. Et ensuite ici, vous avez la liste de toutes les applications installées sur votre Apple Watch pour lesquelles vous retrouverez des réglages dédiés. Par exemple ici, pour la musique. Vous pourrez choisir quelle musique synchroniser avec la montre. Donc voilà comment fonctionnent tous ces petits réglages. Maintenant, comment installer des applications ? Eh bien, vous vous rendez ici et c'est un petit peu l'App Store pour l'Apple Watch. Donc ça reprend les mêmes codes graphiques que l'App Store pour votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad. Vous pouvez appuyer sur une icône pour avoir un visu sur tout ce que va proposer l'application pour votre Apple Watch. Vous avez des screenshots, une description, tout ce qu'il faut. Ici, ce sont les vidéos d'Apple. Ici, vous pouvez faire une recherche. Et là, vous avez bien les applications mises en avant, celles qui sont déjà compatibles avec l'Apple Watch, comme par exemple Shazam. Comme sur un iPhone, on appuie sur le petit bouton de téléchargement pour lancer l'installation. Sauf que cette fois-ci, elle se fera sur la montre. Voilà pour Shazam. On va attendre quelques secondes que l'installation se fasse. Voilà, ça m'a l'air d'être terminé. C'est tout bon. Donc maintenant, si on jette un œil sur la montre, si je me déplace sur l'écran d'accueil, regardez ce que j'ai ici tout en bas à droite. Shazam. Donc en appuyant sur l'icône, ça ouvre l'application et voilà comment elle se présente. Donc de cette manière, directement à partir de l'application Apple Watch dans votre iPhone, vous installez ce que vous avez envie. Et ensuite, vous utilisez ces applications sur votre montre. C'est vraiment très intuitif comme méthode d'installation et de configuration. Personnaliser les cadrans de son Apple Watch, c'est vraiment très simple. Commencez par vous rendre dans l'application horloge, comme ceci. Là, s'affiche votre cadran. Vous pouvez maintenant appuyer fermement sur l'écran. Et là, vous voyez qu'on a une option personnalisée qui apparaît. Vous pouvez appuyer dessus et c'est là que vous allez pouvoir modifier l'apparence de votre cadran. Ensuite, lorsque vous êtes sur l'écran de personnalisation ici, vous pouvez glisser vers la droite ou vers la gauche pour faire défiler plein d'autres modèles de cadrans qui sont disponibles. Donc vous pouvez sélectionner celui que vous préférez, par exemple celui-là. Le cadran Mickey. Donc vous avez le petit Mickey qui vous indique l'heure avec ses doigts. Ensuite, pour changer à nouveau le cadran, réappuyez fermement avec le doigt sur l'écran et aller sélectionner un autre modèle. On va prendre par exemple celui-ci. Cette fois, si j'appuie sur personnaliser, voilà ce qui m'est proposé. En utilisant la couronne digitale, j'ai la possibilité de modifier la couleur du contour du cadran comme ceci. Regardez, je vais choisir le bleu. Ensuite, j'ai un autre écran. Je peux balayer vers la gauche comme ceci pour cette fois modifier toutes les petites informations qui seront affichées autour du cadran. Par exemple, ici j'ai la date. En glissant, je peux afficher les phases de lune. Le jour et la nuit. J'ai aussi la météo que je peux choisir d'afficher si j'ai envie. Donc voilà comment ça fonctionne. Et suivant le modèle de cadran que vous aurez sélectionné dans le menu principal de personnalisation de l'Apple Watch, et bien vous aurez différents emplacements pour les petites informations que vous pouvez afficher autour. Là par exemple, vous voyez que j'en ai 4, une dans chaque coin. Là par exemple, je vais afficher mon pourcentage de batterie restant. Ici c'est vide. Et ici j'ai encore le pourcentage. Je vais changer. Je vais mettre autre chose. On va mettre le réveil. Enfin, dernière possibilité. Ah bah tiens, je vais laisser ça. L'activité. Et d'ailleurs, on y reviendra dans une vidéo plus complète. Vous allez voir que ça aussi c'est intéressant. Et en tout cas, voilà maintenant mon nouveau cadran est personnalisé. Voilà ce à quoi il ressemble. On va prendre un autre exemple avec une autre personnalisation de cadran. Puisque je vous disais tout à l'heure qu'en fonction du modèle que vous choisissez, vous n'avez pas forcément les mêmes options. Prenons par exemple celui-là. Vous allez voir qu'il est bien plus complet. Sur ce premier écran, si je fais rouler la couronne digitale, vous voyez que je peux afficher plus ou moins de détails sur le contour du cadran. Vous voyez que je peux afficher par exemple, bien plus précisément les secondes qui vont s'égrener. Si je passe au deuxième écran, cette fois-ci je vais pouvoir modifier la couleur de l'aiguille. On utilise toujours la couronne digitale pour faire défiler les différents choix disponibles. Et ensuite on passe à l'écran suivant. Par exemple ici, je vais choisir d'afficher à la fois le jour de la semaine et la date. Ici qu'est-ce que j'ai ? Les fuseaux horaires, la batterie, le chronomètre, le minuteur, rien du tout. Allez, on va afficher le chronomètre. Ça peut être plutôt pratique sur une montre. Maintenant que j'ai fait toutes mes petites personnalisations, je reviens sur cet écran, je tapote sur ma montre et j'ai mon nouvel écran totalement personnalisé comme je l'ai souhaité. Donc voilà, je vous montre d'autres exemples de cadrans qui sont sélectionnables et affichables sur votre Apple Watch. Pour l'instant, on a une bonne demi-douzaine de modèles que l'on peut sélectionner. J'espère qu'au fur et à mesure des mises à jour, Apple proposera d'autres choix puisque c'est vraiment sympa de pouvoir personnaliser ça comme on en a envie. On retrouve encore le Mickey, plutôt rigolo celui-là. Et enfin, le dernier qu'on nous propose, c'est celui-ci avec l'heure affichée en très gros sur l'écran. Comme la première prise en main est franchement pas évidente, on ne sait pas toujours comment se rendre dans un menu ou un autre. On ne sait pas trop ce qui va se passer quand on appuie sur un bouton. Eh bien, je vais vous donner les 10 gestes qu'il faut absolument connaître. Tapez sur une icône d'application, ça l'ouvre, donc ça, ça paraît logique. Ensuite, vous pouvez utiliser la couronne digitale pour appuyer dessus et revenir à l'écran d'accueil. Ça peut s'apparenter au bouton home de l'iPhone. Ensuite, deuxième possibilité pour ouvrir une application, par exemple ici les réglages. Vous déplacez vers le haut la couronne digitale et regardez la super petite animation que l'on a. Donc vous avez deux choix d'ouverture et une fois que vous êtes dans l'application, vous pouvez vous déplacer avec votre doigt sur l'écran tactile comme vous le feriez sur un iPhone. Ou encore une fois, utiliser la couronne digitale pour naviguer dans l'application comme ceci, pour descendre dans les menus ou alors remonter. Maintenant, pour revenir à l'écran d'accueil, on appuie un coup sur la couronne digitale comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ensuite, regardez si on va dans une autre application, par exemple l'application musique. Si j'appuie fortement sur l'écran avec mon doigt, j'ai des options supplémentaires qui s'affichent. Donc ça, ce sera disponible dans pas mal d'applications, pas toutes. Et évidemment, à chaque fois, les options seront différentes en fonction de l'application que vous aurez sélectionnée. Ensuite, pour modifier l'apparence de l'horloge, appuyez fortement sur l'écran. Et là, vous avez le choix entre tous les modèles de cadrans qui sont disponibles ici. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo complète qui vous explique comment utiliser tout ça. Si vous observez ce point rouge sur le haut de l'écran, c'est que vous avez des notifications en attente. Glissez vers le bas pour faire descendre le centre des notifications comme vous l'auriez fait sur votre iPhone. Si en revanche, vous glissez à partir du bas de l'écran, voilà ce qui s'affiche. Ce seront des raccourcis système que vous avez sur cette première page, par exemple ici pour activer ou désactiver le mode avion, le mode ne pas déranger ou encore couper le son de votre montre. C'est très pratique. Et la dernière option ici, lorsque vous appuyez dessus, fait sonner votre iPhone au cas où vous l'auriez perdu dans la pièce et que vous avez votre montre au poignet. Donc voilà comment ça fonctionne. A partir de l'horloge, glissez vers le haut pour révéler ce menu de réglage et ensuite glissez vers la droite pour afficher la musique, le contrôle de votre rythme cardiaque. Donc là, il faut patienter quelques secondes pendant que le relevé est en cours grâce au capteur qui se trouve au dos de la montre et qui est directement placé sur votre poignet. Voilà le résultat. Quand vous quittez le menu et que vous y retournez, vous retombez au même endroit que vous étiez resté. Ensuite, on a la batterie, l'application activité, le calendrier, la météo, la bourse, ainsi de suite. Donc voilà, vous avez compris le principe, ce sont des raccourcis pour certaines fonctions de la montre. Maintenant, on va s'intéresser aux deux boutons que l'on a sur le côté. Ils permettent d'aller dans certains menus, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Si vous appuyez sur le bouton du bas, vous atterrissez dans la fiche de vos contacts, ici. Et vous pouvez utiliser la couronne digitale pour naviguer parmi la liste de tous vos contacts favoris que vous aurez défini soit avec l'application, soit dans le téléphone. Ensuite, on a plus de détails. On peut envoyer un SMS, passer un coup de fil ou envoyer une notification Apple Watch. Et si on double tape sur le bouton latéral, là, on accède à l'interface Apple Pay. Donc je ne vous ferai pas une démonstration, je ne suis pas équipé. On va revenir à la couronne digitale. On a vu qu'un appui simple nous emmène à l'écran d'accueil. Mais si on la garde appuyée, comme sur l'iPhone avec le bouton d'accueil, on invoque Siri. Quel temps fait-il à Marseille ? Et voilà, Siri me donne sa réponse. Par contre, il n'y a pas de voix de Siri comme sur iPhone, ce serait un petit peu embêtant sur une montre. Ensuite, petite astuce, si vous appuyez deux fois sur la couronne digitale, vous avez une sorte de multitâche. Un petit peu comme ce que vous avez sur l'iPhone avec le bouton d'accueil. Regardez, je suis dans la musique, je passe dans l'horloge, je reviens sur la musique. Voilà comment ça fonctionne. Enfin, dernier petit truc que je peux vous montrer, pour prendre une capture d'écran, un screenshot de l'état de votre montre. Vous appuyez simultanément sur les deux boutons, hop, vous avez un petit flash et l'image de votre montre est sauvée dans votre pellicule photo directement envoyée sur l'iPhone. Comme l'Apple Watch n'embarque pas de GPS, il faudra obligatoirement qu'elle soit pairée avec votre iPhone pour pouvoir utiliser la fonction plan. Vous pouvez vous localiser sur la carte, utiliser la couronne digitale pour zoomer ou dézoomer. Et vous pouvez aussi planifier un itinéraire, c'est tout à fait possible de faire ça à partir de la montre. Maintenez fermement l'écran, utilisez ensuite la fonction de recherche à partir de la fiche d'un contact. Ou alors une recherche libre en utilisant la fonction loop que vous avez ici sur le dessus. Pour faire votre recherche, vous pouvez utiliser Siri si vous le souhaitez. Ou alors juste en dessous, vous avez la liste de toutes les recherches récentes que vous avez faites. Donc utilisez la couronne digitale pour naviguer dans ce menu et peut-être sélectionner une destination à laquelle vous vous êtes déjà rendu. Par exemple ici, je vais choisir de me rendre à la part d'yeux. Je sélectionne cette option, un petit chargement de l'Apple Watch et ensuite toutes les informations s'affichent. J'ai les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone, les itinéraires et le plan détaillé avec l'adresse exacte du lieu dans lequel je vais me rendre. Donc là je peux choisir l'un des deux trajets, à pied ou en voiture. Et je vais plutôt choisir la voiture. L'Apple Watch charge le parcours et ensuite c'est tout bon. Vous allez pouvoir suivre votre trajet à partir de votre poignet. Vous pourrez aussi écouter de la musique. L'application est présente sur l'Apple Watch. Donc vous y retrouverez vos listes de lecture, vos artistes, vos morceaux, vos albums, tout ça. Donc c'est une application très bien pensée que je vous présenterai en détail dans une vidéo séparée de celle-ci. Siri, l'assistant vocal d'Apple est également présent sur la montre. Vous pourrez l'utiliser comme sur votre iPhone pour lui demander un petit peu tout et n'importe quoi. Ça fonctionne vraiment très bien. On a donc un petit peu l'impression de se retrouver avec un iPhone miniature sur le poignet. Puisque vous l'aurez compris, il y a les applications de base installées par Apple sur la montre et auxquelles vous ne pouvez pas toucher. Vous ne pouvez pas les supprimer, simplement les utiliser. Et je vous ai montré tout à l'heure comment installer des applications supplémentaires. Donc comme on a l'App Store pour iPhone, iPod Touch et iPad. Pour l'Apple Watch, on a le Watch App Store sur lequel vous sélectionnez les applications que vous souhaitez installer sur la montre pour ensuite les utiliser comme par exemple ici Instagram. Une fois dans l'application, bien souvent on doit utiliser la couronne digitale pour se déplacer ou alors le tactile comme on le ferait sur un iPhone. Pour l'instant, il y a déjà plein d'applications qui sont compatibles avec l'Apple Watch. Donc ça, c'est un gros point positif. Par contre, je vous le répète, comme la montre et l'iPhone sont forcément liés. Si vous voulez que l'application soit sur la montre, il faudra aussi qu'elle soit sur l'iPhone. Pourtant, ça n'empêche pas que certaines applications comme celle-ci soient vraiment déjà très bien pensées pour la montre. Le gros avantage, ce sera de pouvoir recevoir ces notifications partout, directement sur sa montre. Donc vous n'aurez plus forcément la sonnerie de votre iPhone. Mais vous aurez une petite vibration au poignet qui vous avertira que vous avez reçu quelque chose. Et à ce moment-là, vous aurez le choix de regarder ou pas d'ailleurs. Lorsque vous en recevez une, vous avez une petite vibration discrète au poignet. Et la notification s'affiche de cette manière, ici par exemple avec un mail. Avec la couronne digitale, vous pouvez faire défiler les différentes options qui vous sont proposées. Là par exemple, je mets ce mail à la corbeille. Si je reçois maintenant un SMS, voilà comment ça se présente sur ma montre. Je peux encore une fois faire défiler avec la couronne digitale pour afficher différentes options. Je peux faire OK pour y répondre plus tard si j'ai envie, ou alors répondre tout de suite. S'affiche alors toute une liste de réponses qui me sont proposées. Ce sont des réponses pré-enregistrées. Encore une fois, je peux utiliser la couronne digitale pour faire défiler cette liste et sélectionner la réponse qui me correspond le mieux. Donc on en a une bonne petite dizaine. A noter également qu'à partir de l'application Apple Watch sur votre iPhone, vous pouvez ajouter votre propre réponse personnalisée comme je l'ai fait ici pour la dernière. Ensuite, il existe un autre type de notification qu'Apple a appelé Digital Touch. Ça fonctionne uniquement entre deux possesseurs d'Apple Watch, donc forcément c'est limité. Regardez ce que ça donne. Commençons par trouver un contact qui lui aussi dispose d'une Apple Watch, par exemple celui-là. Ensuite, vous aurez une nouvelle icône ici sur le bas. Et là, la première chose que vous pouvez faire, c'est tapoter l'écran comme ceci pour lui envoyer des notifications sous forme de vibrations au poignet. Votre ami va ensuite les ressentir exactement de la manière dont vous les avez tapés. Et lui aussi, bien entendu, peut vous répondre ou alors en envoyer spontanément. Voilà comment ça se présente. Première possibilité, envoyer des vibrations. Deuxième possibilité, envoyer un dessin. Vous pouvez aussi tapoter ici pour choisir la couleur du dessin, par exemple le rose. Et ensuite, vous dessinez ce que vous avez envie. Votre contact recevra ensuite à l'identique votre dessin. Enfin, dernière possibilité, maintenez l'écran avec deux doigts pour afficher votre poux et l'envoyer à votre contact, qui lui aussi pourra vous répondre avec son poux à lui, que vous pourrez ensuite visualiser. Donc voilà, c'est ça qu'Apple a appelé Visual Touch. Le poux, les dessins et les petites notifications de vibrations au poignet. Alors ça, je vous invite tous dans les commentaires juste en dessous, si quelqu'un sait à quoi ça sert, je suis ouvert. Dites-moi. Voilà, envoyer des petits poc-poc-poc à quelqu'un qui a une Apple Watch, voilà. Alors ça sera peut-être sympa deux minutes, mais bon après au quotidien on l'utilisera plus jamais. Dessiner, pareil, sur un écran de même pas 5 cm par côté, ça n'a aucun intérêt à part dessiner, comme sur l'exemple, une petite étoile. Ok, ça va. Vous ne pourrez absolument rien faire d'élaborer comme dessin, ça n'a strictement aucun intérêt pour moi. Et enfin, voilà, envoyer votre poux à quelqu'un, d'autre, pareil. Ça a vraiment l'air d'un gadget, on dirait un petit truc pour les gamins. Je ne vois absolument pas à quoi ça peut servir, et encore une fois, je vous invite juste en dessous dans les commentaires, si quelqu'un trouve, n'hésitez pas, je suis preneur. Avec son application activité et son application exercice, Apple vous invite à faire du sport avec votre montre. Donc regardons l'application activité, c'est celle-ci ici. Là, vous avez les différents exercices disponibles. Vous avez par exemple le vélo, la marche, la course, que ce soit en extérieur ou sur tapis, le rameur, le stepper, donc plein de choses, c'est assez varié je trouve. Donc sélectionnez un exercice, par exemple ici le vélo. On vous invite ensuite à définir votre objectif. La première possibilité, ça peut être un objectif calorique. Si on glisse vers la droite, on peut avoir un objectif qui est défini par une durée. Dites-vous par exemple que vous allez rouler pendant 30 minutes. Ajustez le chiffre avec la couronne digitale. Et enfin, dernière possibilité, définissez-vous un objectif avec un kilométrage, par exemple 2,5 km. Sinon, si vous ne voulez pas d'objectif, que c'est pour le fun, choisissez le mode libre. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous choisissez un exercice parmi tous ceux qui vous sont proposés. Et ensuite, vous définissez votre objectif. Vous avez 3 choix possibles. Là, je vais choisir un kilométrage. Disons que je veux rouler pendant 10 km. Je vais jusqu'à 10. Une fois que c'est bon, je peux appuyer sur le bouton démarrer. J'ai un petit compte à rebours. 3 secondes. 2... 1... Et c'est parti. Donc là, j'ai utilisé le mode course. Je suis allé courir quelques minutes dehors. Et voilà comment ça se présente lorsque vous êtes en train de courir. On vous affiche votre vitesse si vous courez. La distance que vous avez parcouru jusque là. Le nombre de calories que vous avez brûlées. Et enfin, vous avez une mesure de votre rythme cardiaque. Donc c'est plutôt complet. Vous pouvez visualiser tout ça pendant que vous êtes en train de faire votre exercice. Et une fois que vous arrivez à la fin de l'objectif qui vous est fixé. Hop, objectif atteint. Donc là, j'avais défini 15 minutes de course. Une fois l'objectif atteint, le tracker d'activité ne s'arrête pas pour autant. Vous voyez que ça va continuer de capter tous les paramètres. Et vous pouvez mettre fin à votre exercice à tout moment en appuyant ici. Et ensuite, vous avez un récapitulatif de tout ce que vous avez fait. Le temps pendant lequel vous avez couru. Votre distance. Le nombre de calories brûlées. Le nombre de calories au repos. Le total. Votre vitesse de course moyenne. Et votre rythme cardiaque sur votre fréquence de course. Donc c'est vraiment complet, je trouve, tout ce que l'on retrouve ici. Donc une fois que vous avez jeté un oeil là-dessus, vous avez deux choix. Supprimer ou enregistrer. Ensuite, en vous rendant sur l'application activité sur votre iPhone. Voilà ce que vous observez. Si vous descendez un petit peu, vous avez tout ce que je vous ai montré dans la vidéo activité. Mais ici, vous retrouvez le détail de toutes vos activités que vous avez fait avec l'application exercice. Regardez par exemple ici, c'est le résultat de la course que j'ai fait juste avant. Et ici, ce sont les trophées que j'ai obtenus. Donc le premier, c'est celui-ci que vous obtenez une fois que vous avez fait une première course avec votre application exercice. Apple en propose plein comme ça. Donc soit des trophées de réalisation d'objectifs journaliers ou alors étalés sur une semaine. En fonction de ce que vous ferez, en fonction des dépassements que vous ferez, en fonction des objectifs que vous vous serez fixés, vous obtiendrez ou non ces trophées que vous pouvez observer ici dans l'application de votre iPhone. L'autonomie annoncée par Apple, elle est de 18 heures de manière à ce que votre Apple Watch puisse tenir toute la journée. Voilà, vous dormez 6 heures, vous l'utilisez toute la journée à votre poignet, vous arrivez le soir, vous la rechargez. Donc ça paraît plutôt une bonne idée dans ce sens-là, même s'il y a des montres de la concurrence qui tiennent plus longtemps. Et plutôt une bonne nouvelle que j'ai à vous donner, ce temps de 18 heures donné par Apple a l'air plutôt vrai. C'est même meilleur que ça, j'ai l'impression. Moi, depuis que je l'ai, j'ai utilisé toute la journée pour tous les tests, tout ça, avec la luminosité souvent à 100%. Et il me reste encore de la batterie, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui se demanderaient, à juste titre, si ça impacterait sur l'autonomie de l'iPhone, bah écoutez, ça n'a pas l'air. J'ai pas constaté de baisse importante, anormale de la batterie depuis qu'elle est paierée à l'Apple Watch. Donc bon, plutôt une bonne nouvelle aussi de ce côté-là. On sait que la batterie de l'iPhone, c'est déjà pas énorme. Donc il vaudrait mieux pas que la montre la diminue plus, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, je vous le répète. Donc très bien. Sur mon Apple Watch, j'ai choisi d'afficher ici le pourcentage de batterie restant. Donc là, 13%, il va être temps de la recharger. Pour ça, on utilise la recharge à induction avec le câble fourni et une fois que ça charge, un message vous l'indique. Sinon, si vous n'avez pas de câble sous la main et que vous vous rendez compte que vous allez être en panne de batterie, choisissez l'option mode réserve que vous avez ici sur l'écran d'extinction. Donc glissez le bouton vers la droite comme ceci et vous passez automatiquement en mode économie d'énergie. Là, vous n'avez plus que simplement l'heure affichée à l'écran, plus rien d'autre ne fonctionne sur la montre, sauf l'heure. Donc est-ce que l'Apple Watch est une réussite ? Globalement, je dirais oui. C'est un avis personnel. Après, il faut bien avouer qu'au début, la prise en main n'est pas évidente. Par exemple, c'est le premier appareil pour lequel je vous invite à lire la notice. Pour un iPhone, un iPod Touch ou un iPad, même un Mac, ça ne nous viendrait pas forcément à l'idée. On le sort de sa boîte en quelques heures, on sait tout de suite vraiment comment ça fonctionne. Pour l'Apple Watch, je vous avoue que c'est bien plus compliqué. Par exemple, moi, je suis allé la tester il y a deux semaines en Apple Store. Je l'ai testé pendant 5-10 minutes. Comme ça, j'ai appuyé partout, j'ai appuyé sur tous les boutons. Je ne savais absolument pas comment j'étais arrivé dans tel menu ni comment en sortir. Je suis ressorti de l'Apple Store. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai rien compris. Du coup, j'y suis retourné. Je suis allé l'essayer plus longtemps. Et bon, je vous avoue que ce n'était encore pas miraculeux. Je faisais encore un petit peu n'importe quoi. Je ne savais pas trop où appuyer. Et voilà, maintenant que je l'ai aujourd'hui depuis deux jours, c'est vrai qu'on s'y habitue. Mais ce n'est pas facile de la prendre en main. Après, je ne sais pas ce que fait la concurrence, mais ce n'est pas aussi intuitif qu'un iPhone. Après un petit temps d'adaptation, bien évidemment, on arrive très bien à l'utiliser. C'est comme n'importe quel produit high-tech. Il faut un petit temps d'adaptation. Là, ça va être un petit peu plus long que prévu, c'est tout. Après, ça va dépendre des uns et des autres. Certains seront peut-être un peu plus malins que moi et y arriveront tout de suite. Mais voilà, une fois qu'on s'y est fait, c'est un réel plaisir de l'utiliser. C'est un bon produit. Les modèles un peu plus haut de gamme que celui que j'ai acheté moi sont vraiment superbes. Vous avez plein de choix de bracelets. Donc, vous pouvez vraiment avoir des combinaisons super sympas. Moi, avec le modèle sport que j'ai, je ne suis pas non plus déçu. Ça reste quand même un très beau produit. Après, c'est encore un petit peu perfectible comme le premier iPhone. Il y a quand même une belle marge de progression. Je constate, par exemple, des petites lenteurs dans la navigation parfois. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait être corrigé dans une mise à jour de l'OS. Ou alors, si c'est vraiment comme ça et c'est figé, il faudra attendre la génération suivante pour avoir un petit peu une amélioration là-dessus. Mais voilà, globalement, ça fonctionne très bien. Mais c'est perfectible, bien sûr. Après, ça reste une montre connectée. Pour moi, ça reste plutôt un gadget high-tech qu'un réel besoin. Elle n'a pas de carte SIM intégrée. Elle n'embarque pas non plus de GPS. Et finalement, elle ne fera absolument rien de plus que ce que votre iPhone fait déjà. Donc, ça fait penser au premier iPad. C'était un gros iPhone qui ne faisait rien d'exceptionnel. Et on sait le succès que ça a eu ensuite. Donc, c'est un petit peu l'impression que j'ai avec cette Apple Watch. Pour l'instant, elle ne sert pas à grand-chose. Je vous le disais, elle ne fait rien de plus que ce que fait déjà votre iPhone. Donc, ce n'est pas du tout indispensable. Et surtout, vous pouvez uniquement l'utiliser avec un iPhone. Si vous avez un iPod Touch ou un iPad, vous ne pourrez pas jumeler les deux. Je ne sais pas trop pourquoi Apple a fait ça. Je trouve ça un peu bête. Mais voilà, c'est un petit point négatif que je tenais à souligner. Donc voilà, je vous le disais, ce n'est pas du tout indispensable. Mais par contre, une fois qu'on l'a, c'est bien pratique. Par exemple, rien que pour les SMS, pouvoir avoir la vibration au poignet comme ça. D'être notifié que l'on a un SMS, un mail et pouvoir y répondre directement depuis la montre sans avoir à forcément sortir son iPhone. C'est quelque chose que je trouve super sympa. Et pareil pour la navigation GPS. Alors encore une fois, c'est mon propre avis. C'est des choses que moi, j'aime bien. Mais par exemple, pouvoir démarrer mon itinéraire sur mon iPhone, pouvoir le poursuivre sur ma montre au fur et à mesure que j'avance dans la rue et ne pas avoir à sortir mon iPhone à chaque croisement pour vérifier si je suis bien dans le bon sens, si je ne me suis pas trompé. C'est quelque chose de pratique. Ensuite, il y a tout le système santé, sport, que je vous présenterai plus en détail dans d'autres vidéos, qui est réellement bien pensé. Et c'est quelque chose que je pense que j'utiliserai vraiment. Donc voilà, vous voyez que c'est loin d'être le produit révolutionnaire comme on a eu avec l'iPhone, l'iPad. Mais c'est quand même bien pratique ce petit truc qu'il faut avouer. Après, je vous avoue que le prix quand même très élevé reste un frein pour un objet qui ne sert pas vraiment à grand chose. Et là, ce n'est pas spécifique à l'Apple Watch. C'est pour toutes les montres connectées. On ne sait encore pas aujourd'hui pourquoi on en a réellement besoin. Mais voilà, les autres, celles de la concurrence, ne sont pas si chères que ça. Apple a placé la barre très haute au niveau du prix. Et voilà, pour un objet pour lequel on n'a pas d'utilité réelle, je trouve ça vraiment dommage. Après, si on met le prix de côté et qu'on s'intéresse uniquement aux finitions et aux fonctionnalités de l'Apple Watch, c'est sans doute la meilleure montre connectée qui existe aujourd'hui. Donc c'est sûr, elle est chère. Mais voilà, c'est sans doute la meilleure. Donc voilà pour ce test. Il y a encore plein d'autres vidéos qui vont arriver là-dessus. Vous présentez en détail le fonctionnement de l'Apple Watch. Vous donnez des petites astuces sur son utilisation. Je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas forcément évident. Donc voilà. Pour ceux d'entre vous qui l'ont acheté, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour les autres qui regardent ça de loin, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une réussite d'Apple ? Ou alors, est-ce que ça va à terme être un gros flop ? Est-ce que ça ne va pas fonctionner comme toutes les autres montres connectées de la concurrence ? Est-ce que ça va se vendre mais sans plus ? Voilà. J'attends votre avis là-dessus. Restez connecté pour les prochaines vidéos qui arrivent. et à très bientôt pour une prochaine. Salut !